Vous avez réponse à tout. Caroline, il va falloir désormais me donner les raisons qui font que je vais avoir envie, je viens de le dire justement, de l'ouvrir chez Boursorama, ce PR et pas ailleurs. Effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans notre produit Boursorama, donc Matelas, qui est un contrat accessible puisqu'on y a accès 100% en ligne, que ce soit sur l'adhésion ou les actes de gestion. Si on peut peut-être présenter la slide avec les minimaux. Ça, c'est un peu la formule commune Boursorama. Exactement. Là, pour le coup, on retrouvera exactement les caractéristiques habituelles. Pas de surprise. L'accessibilité, une tarification accessible, on le verra tout à l'heure. Donc, très accessible puisqu'il est à 150 euros de versement initial minimum. Donc, on peut y accéder en versant uniquement 150 euros. D'accord. Ensuite, pour les versements complémentaires, on est aussi sur 150 euros minimum. Et sur les versements programmés, donc si on veut verser tous les mois sur le produit, on est à 50 euros minimum par mois. Donc, des minimaux qui restent tout de même très accessibles. Question de scène, peut-on changer le montant du versement mensuel, justement ? Oui, tout à fait. D'accord. À tout moment, le mois suivant, le montant sera changé. La fréquence aussi peut être modifiée. Il n'y a pas de souci. Fréquence, on peut passer par exemple au trimestriel ? Exactement, trimestriel, semestriel, annuel. D'accord, voilà. Et donc, de 50 à plus ? Autant qu'on peut. Il n'y a pas de limite sur le versement programmé, effectivement. Bien sûr, il faut qu'on parle des frais parce que beaucoup de clients qui nous regardent ce soir l'ont sans doute vu dans la presse. De nombreux PER commercialisés affichaient des nouveaux frais importants. On parlait aussi parfois de frais cachés. Ça, c'est un peu la mauvaise surprise pour les épargnants. Qu'en est-il pour Matelas ? Alors justement, on s'est attachés très fortement à être le plus transparent possible et à tirer les frais vers le bas, comme à notre habitude. Là aussi, oui. Pas de frais sur les versements libres ou programmés, comme on en a parlé tout à l'heure. Et pas de frais de changement de profil. Les seuls frais qu'on va avoir, ce sont les frais de gestion, qui sont à 0,50% maximum par an. Donc, que ce soit sur la partie fonds euro ou la partie unité de compte. On va avoir 0,27% de frais d'allocation maximum, donc sur les profils les plus chers, entre guillemets. Et on va avoir 0,22% de frais de gestion ETF maximum également. Donc, tout ça, ça nous fait du 0,99% maximum pour les profils les plus chers. Vous me promettez, je ne retrouve pas 1,2% après quelque part. Non, tout à fait. Et là-dessus, excusez-moi, je me permets juste de préciser, on a obtenu le label Cantalis comme étant le PER le moins cher du marché. Et voilà, le PER le moins cher. Et Alexandre nous demandait quels sont les frais en cas de changement de profil, de prudence à dynamique et vice-versa. Et si j'ai bien retenu, c'est rien, zéro. Exactement. Voilà, bon. Allez, je suis pris d'une irrésistible envie de souscrire à Matelas. Comment je peux faire concrètement sur le site Boursorama, j'imagine ? Alors, exactement. Comme pour nos autres produits, la souscription se fait 100% en ligne. Donc, on va rentrer dans notre parcours en ligne. Tout d'abord, on aura les habituelles questions de profil investisseur pour déterminer un petit peu le profil de risque de chacun. Là-dessus, on va émettre une recommandation en termes de profil. Donc, on le verra tout à l'heure avec Henri, on dispose de trois profils de gestion prudent, équilibré et dynamique. Donc, la recommandation de Boursorama se fera sur chacun de ces trois profils en fonction de la situation du client. Le client, donc, choisit le profil qu'il préfère ou qui est adapté à ses besoins et remplit les informations d'adhésion. Donc, le minimum qu'il souhaite investir sur le contrat, s'il souhaite mettre en place des versements programmés ou non. Et un point important, on le répète régulièrement, mais qui est très important de redire, c'est sur la clause bénéficiaire. Déjà important en assurance vie aussi. Exactement. Comme c'est un contrat de type assurance vie, on a la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Et il est très important de rédiger cette clause avec soin. Et il est tout à fait possible en cours de vie de changer. Et on invite tout le monde à le faire en fonction de si la situation change. Il faut mettre à jour sa clause bénéficiaire. Question élémentaire, mais importante, d'Audrey et Aurélien, les frais sont en pourcentage de quoi ? En quoi on exprime les frais ? C'est en pourcentage de l'encours. Pourcentage de l'encours, voilà. Si je dépose 300, j'aurai maximum 1% de frais sur mes 300 euros déposés. Très clair. On va revenir sur cette question parce qu'il y a quand même des interrogations. Emmanuel, il dit quels critères pour sortir clôturés sont pairs avant l'âge de départ à la retraite et quel impact fiscal ? Est-ce qu'on peut repréciser ça une nouvelle fois ? Sur les différents cas de déblocage ? J'imagine, mais je pense que peut-être qu'il faudrait expliquer qu'on ne peut pas normalement sortir avant la retraite. Je pense que c'est ça. Il faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment de l'argent qu'on épargne, qu'on met de côté en vue de sa retraite. Et en fait, l'objectif, c'est au bout de la retraite, quand on arrive au bout de sa vie active au moment de la retraite, donc faire valoir ses droits à la retraite auprès de l'assureur qui débloquera le plan épargne-retraite à ce moment-là. Et on pourra récupérer les investissements soit en capital, soit en rente. On le verra juste après. Après, pendant la vie du contrat, si on souhaite récupérer son investissement, c'est vraiment dans le cadre d'accidents de la vie, quand on n'a pas le choix. Ou la résidence principale. Ou la résidence principale, qui est le point positif. Bon, voilà pour ça. Peu de frais, mais quelle gestion ? On va y venir. Ça va être une partie du webinaire. Un peu de patience, on y arrive. Tout de suite, on a parlé des frais. On a parlé de la souscription. Je me tourne maintenant vers Henri. BlackRock est le partenaire de Boursorama sur Matelas. Peut-être, Henri, quelques mots déjà, finalement, sur BlackRock et son rôle et son apport au sein de ce terrain. Bien sûr. Alors, peut-être en commençant par BlackRock. Bien sûr. Peut-être que tout le monde ne connaît pas BlackRock. BlackRock, c'est la première société de gestion de fonds ou d'ETF au monde. C'est un savoir-faire reconnu en matière de gestion des risques. C'est aussi un savoir-faire reconnu en termes de gestion de solutions d'épargne au sens large, de solutions d'épargne retraite en particulier. Et BlackRock, en fait, dans le cadre de la gestion de ce produit, va intervenir à deux niveaux. Premièrement, pour répondre à la question du combien. Parce qu'évidemment, quand on est épargnant et qu'on épargne dans une logique de projet retraite, on a besoin de savoir combien on doit allouer aux actions ou aux obligations. Donc, le travail de BlackRock va être un travail d'allocataire qui va déterminer combien il faut allouer aux actions, aux obligations et au sein des actions, combien aux actions européennes versus aux actions américaines ou aux actions des marchés émergents. Ça, c'est la première responsabilité de BlackRock. Et la deuxième responsabilité, c'est de répondre à la question du quoi, c'est-à-dire dans quoi on investit. Et évidemment, le choix est large. BlackRock, c'est le premier gérant d'actifs, je le disais tout à l'heure, au monde. On dispose d'une très vaste palette de produits sur toutes les classes actives, toutes les zones géographiques, tous les styles de gestion, avec plus ou moins d'intégration E&G, environnement, social, gouvernance. Et donc là, notre responsabilité, ça va être de choisir les produits dans lesquels vont être investis l'épargne des clients de Boursorama et ensuite de gérer cette épargne au sein de ces vriques. Alors, voilà pour cette présentation. Est-ce qu'on peut maintenant, finalement, important pour les gens qui nous regardent, qui ont envie d'un produit qui correspond à un profil d'investisseur, plus ou moins prêt à prendre des risques pour avoir du rendement ? Comment vous avez répondu à ce besoin ? Alors, évidemment, tous les investisseurs sont différents. On ne peut pas répondre de manière individualisée à chaque profil d'investisseur. Mais ce qu'on peut faire, et Caroline le rappelait tout à l'heure, c'est regrouper les investisseurs par grandes catégories homogènes. Il y a déjà trois grandes catégories qui correspondent à ce qu'on appelle le profil de risque. Prudent, c'est l'épargnant qui veut d'abord protéger son épargne, qui veut évidemment la faire fructifier, mais avec un niveau de risque qui est très limité. À l'autre extrême, on a le profil dynamique, celui qui veut d'abord la valoriser, la faire progresser en termes de valorisation, pour bénéficier en particulier des rendements offerts sur les marchés d'action. Et entre les deux, vous avez le profil équilibré, qui est un profil intermédiaire, qui cherche évidemment à faire progresser son épargne, à la valoriser, mais dans un niveau de risque qui est limité. Donc ça, ce sont les trois grandes catégories. Et au-delà de ces trois grandes catégories, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi où se situe l'épargnant dans son parcours d'épargne. Ce n'est pas du tout la même chose d'être à 25 ans, 30 ans, 40 ans de sa date présumée de départ à la retraite, ou d'être à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, on va devoir calibrer le niveau de risque du portefeuille en fonction de la distance à la date présumée de départ à la retraite. Oui, parce que finalement, c'est l'autre crainte qu'on pourrait avoir. C'est finalement se dire, on a un produit d'épargne en retard exposé à la volatilité, à des marchés financiers, on court le risque de voir, en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine, son épargne plombée par un à-coup de marché, alors que ça pourrait être précisément le moment où on va en avoir besoin. Comment vous avez répondu à ce défi ? Alors d'abord, la rémunération des marchés d'action, elle vient justement rémunérer les investisseurs qui acceptent de voir leur épargne connaître des hauts et des bas. Sachant que sur le long terme, l'épargnant doit être normalement rémunéré pour cette capacité à supporter ses hauts et ses bas. C'est ce qu'on appelle le rendement naturel des marchés d'action, qui est supérieur évidemment au rendement naturel des classes d'actifs moins risquées. Ce qu'on a fait au sein de BlackRock, on l'a fait dans le cadre de la réglementation qui a totalement prévu la sécurisation progressive de l'épargne au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche de sa date présumée de départ en retraite. D'accord. Le régulateur, dans la loi Pacte, a prévu sur les 5 ou 10 dernières années, en fonction du profil, une augmentation progressive des actifs les moins risqués dans le portefeuille, de manière à rendre le portefeuille moins sensible à la volatilité des marchés d'action, moins sensible aux à-coups, à la hausse comme à la baisse. Alors évidemment, ça veut dire un portefeuille qui est potentiellement moins performant en fin de parcours. Mais plus sécurisé. Plus sécurisé, exactement. Donc beaucoup moins d'incertitudes associées au niveau de sortie en termes de valorisation de ce portefeuille lorsqu'on arrive à l'âge de départ à retraite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.